Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon onduleur. C'est un appareil qui permet d'alimenter des objets qui fonctionnent sur l'alimentation secteur à partir d'une batterie 12 volts. Comme je vous ai dit, un onduleur fonctionne sur une batterie 12 volts comme ceci. C'est un petit module qui transfère l'alimentation continue de la batterie en courant alternatif 120 volts qui permet d'alimenter des appareils qui fonctionnent sur l'alimentation secteur. Dans mon cas ici, c'est 120 volts alternatif, mais ça peut très bien être 230 volts comme les Européens et aucun problème. Donc lorsqu'on alimente l'onduleur, vous voyez que les appareils se mettent en fonction. Donc c'est un onduleur beaucoup plus puissant que ma version précédente. Et je vous conseille fortement d'aller voir sur mon site internet pour avoir les schémas et les détails du projet. Donc mon onduleur permet d'alimenter des objets sur le courant alternatif. Donc on part d'une batterie 12 volts comme ceci. Dans mon cas ici, c'est 12 volts et 7 ampères heures. Donc c'est une batterie assez puissante pour produire assez d'énergie pour alimenter des ampoules comme ceci. Donc on a deux gros dissipateurs de chaleur de chaque côté. Il y a deux transistors MOSFET de ce côté-ci et deux transistors MOSFET de ce côté-là. Donc ces transistors permettent de créer une oscillation alternative pour créer le courant alternatif qui va à la sortie. On a un transformateur de ratio 1 pour 10 qui permet de passer de 12 volts à 120 volts. Donc avec ces deux facteurs-là, donc courant continu à courant alternatif et le ratio de 12 volts pour 120 volts, on obtient donc un courant secteur. Donc il faut savoir que les onduleurs sont très pratiques lorsqu'il y a des pannes de courant, puisqu'on peut s'en servir pour alimenter des ampoules ou d'autres appareils fonctionnant sur l'alimentation secteur. Donc tous les détails du projet vont être disponibles sur mon site internet pbelectronique.com. Le schéma, tous les détails du projet. Et pour plus de détails aussi, vous pouvez cliquer sur la vidéo juste ici. Vous allez avoir beaucoup plus de détails sur les explications du schéma, du fonctionnement de l'onduleur. Donc allez voir la vidéo sur les explications et tous les projets, tous les schémas sont sur mon site internet pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada